Mais parce qu'il y a une grande vulnérabilité qui est constatée chez les enfants et c'est l'impact de cette vulnérabilité que nous voulons étudier au plan de la santé mentale et du développement de l'enfant. Vous savez que les situations de genre, les questions de genre, par exemple le fait d'être une fille, a un impact sur le développement de l'enfant. Mais le fait de la maladivité aussi, d'être errant, peut avoir un impact sur la santé mentale et le développement de l'enfant. On veut étudier le bien-être émotionnel chez l'enfant, le fait d'être dans l'errance. Qu'est-ce que ça fait sur le bien-être émotionnel de l'enfant ? On veut étudier aussi la résilience. Est-ce que l'enfant dispose de ressources qui lui permettent de faire face à l'adversité, de faire face à la situation difficile qu'il vit ? On veut étudier aussi même le risque suicidaire. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être dans cette situation traumatisante, qu'est-ce que ça fait dans la tête d'un enfant ? C'est ça qu'on veut étudier de façon clinique et de façon plus fine. Les enquêtes classiques visent à étudier comment vit l'enfant, qui sont ses parents, pourquoi il est dans la situation. Nous voulons aller plus loin et étudier en fait, qu'est-ce que ça fait dans la tête d'un enfant que d'être dans une situation de jeune fille vulnérable ou d'enfant dans une situation de mendicité. C'est ça la question de cette recherche. Je vous dis que, j'ai toujours dit que la santé mentale, dans un contexte où ici, il y a un conflit certes de basse intensité, la santé mentale est en péril quelque part. On ne peut pas être un enfant et être dans une situation de tension permanente, de situation de déplacement, de situation de transplantation, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été obligés d'être transplantés, sans pour autant que ça ait un impact sur le développement de cet enfant. Ça n'a jamais été étudié, mais je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut porter un regard, parce que ma conviction, c'est que ce sont les jeunes générations qui sont chargées d'élaborer le futur. Ça veut dire d'élaborer l'avenir. Ces jeunes générations-là, je pense que lorsqu'elles sont dans des difficultés, ça ne peut pas contribuer à leur développement et à une bonne santé mentale. Et vous savez que la santé mentale, c'est tout l'être. Et lorsque, par exemple, on veut construire la paix, il faut assurer une prise en charge psychosociale correcte à ces enfants-là qui sont exposés à divers traumatismes, dont ces traumatismes de déplacement et ces traumatismes de ni guerre ni paix, qui, en fait, aussi affaiblissent le système de protection sociale. Je pense que la place d'un enfant, ce n'est nulle part que dans sa famille. Je n'incrimine pas. Je dis que c'est une situation inadmissible pour une conscience humaine. C'est une situation inadmissible pour qui veut développer un pays. Vous savez qu'on parle de pays émergents. Mais je pense que nous, on n'émerge de rien, sinon de la gadoue. Tu ne peux pas sacrifier des jeunes générations en termes qu'elles sont dans l'errance, qu'elles sont dans des situations traumatisantes et espérer sortir du sous-développement. Lorsqu'on veut développer un pays, à mon avis, on doit mettre l'accent sur les ressources humaines, des ressources humaines qualitatives, des ressources humaines savantes. Comme je dis, on conduit les enfants à l'école pour qu'ils deviennent savants, pour qu'ils puissent inventer et réinventer un autre monde et sortir de la crise. Mais tu ne peux pas les sacrifier à les confiants, à des escrocs qui légitiment l'exploitation économique par le fait religieux et penser que tout peut se développer. Donc ça, c'est ma conviction forte, c'est que les enfants, les milliers d'enfants qui sont errants dans notre pays, c'est une honte et c'est un déni par rapport à la volonté qu'on affiche de développer ce pays. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui devrait être négocié. On négocie parce qu'à tout simplement, on n'a pas envie de développer le pays. Mais si on a envie de développer le pays, on va discuter les enfants aux familles, aux familles qui les abandonnent, parce qu'en fait, c'est un fait d'abandon. Non, il ne faut pas avoir honte de me dire, l'Europe du 18e, 19e siècle a abandonné ses enfants jusqu'au moment où elle a pris conscience que ce sont les ressources humaines qualitatives qui peuvent assurer le développement d'un pays. Ces pays émergents que vous voyez partout, on en parle, mais c'est des pays qui ont investi dans les jeunes générations, qui ont investi le peu qu'ils avaient dans une génération et à l'espace d'une génération, ces enfants-là ont inventé d'autres modèles de développement et c'est des communautés aujourd'hui qui sont capables de compétir dans un monde devenu de plus en plus difficile, un monde devenu de plus en plus cynique. Donc l'Afrique devrait, je pense, aller dans ce sens-là, investir dans les jeunes générations. On ne peut pas les laisser dans des contextes de conflits armés interminables, on ne peut pas les laisser dans l'errance, dans la rue, on ne peut pas les laisser dans des situations d'abus sexuels ou de maltraitance et espérer qu'on va s'en sortir. Comme je dis, la sortie de crise se pose en termes de génération future sur lesquelles on investit de l'argent pour qu'elles aillent à l'école, qu'elles aillent à l'école convenablement, qu'elles aillent une bonne santé physique, une bonne santé mentale, qu'elles soient dégagées des situations de maltraitance et ainsi on peut espérer que notre continent puisse s'en sortir. C'est le plégoïs que je fais depuis plus de 25 ans. Lorsque vous me posez la question « Mais comment ça se fait ? » C'est les parents qui ont démissionné. Je dis « Mais les parents n'ont jamais été missionnés. » Dans ce contexte de crise, depuis 25 ans, je dis, il nous faut de vastes programmes d'éducation des parents. Il faut que les parents, quel que soit l'état de pauvreté, l'état de santé économique des familles, puissent comprendre qu'il faut investir sur les jeunes générations, qu'il faut les protéger. On n'a jamais été aussi riches qu'avant. Avant, on était pauvres, mais les gens avaient conscience de protéger les enfants et de façon communautaire. Aujourd'hui, c'est vrai, l'éducation est passée du groupe familial élargi au couple parental. Mais ce couple parental, on doit l'aider à comprendre quels sont les besoins de développement de l'enfant, au lieu de les abandonner. L'état aussi a une responsabilité en termes d'investir sur les enfants. Les ressources qu'on vole, les milliards qu'on compte, disant que j'ai 8 milliards, j'ai 10 milliards, qu'on a tiré du néant, sauf que de voler. Mais c'est cet argent-là, ces ressources-là qu'il fallait investir sur les enfants. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais les milliardaires que comptent le pays et qui sont si bavards, si cet argent-là était investi sur les enfants, on n'en parlerait plus. Et c'est mon plaidoyer, mais surtout, comment garantir une bonne santé mentale aux jeunes générations en essayant de leur faire éviter les situations de maltraitance, d'errance, les situations d'abus sexuels. C'est ça qui est l'objet de ma visite dans la région et l'objet de cette étude. C'est comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants qui sont en situation de maltraitance et d'abus sexuels. Sous-titrage Société Radio-Canada